salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je fais une petite vidéo thème donc le thème aujourd'hui ce sera le rose donc aujourd'hui je fais un petit maquillage rose en tout cas la couleur principale sera le rose donc j'ai mis mes petites boucles d'oreilles créoles en fourrure pour me tenir les oreilles au chaud pour l'hiver et puis en passant je les ai acheté sur le site de aliexpress ça fait peut-être l'année passée l'été passé pas l'été qu'on vient de passer l'autre et puis voilà donc je vous fais ça avec une palette que j'aime beaucoup 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 une collection de palettes que j'aime beaucoup une marque que j'aime beaucoup j'aimerais tellement ça recevoir des produits de cette marque ça me ferait tellement plaisir mais anyway je pense pas que ça m'arrive mais ça m'arriverait je serais vraiment très heureuse c'est cette marque qui est cara beauty ça c'est la palette cara duo beauty donc c'est la petite palette rouge j'en ai quatre de cette collection là et je les adore vraiment beaucoup beaucoup et aujourd'hui on se maquille avec ça avec du rose donc voilà avec peut-être une petite touche de mais c'est sûr que la couleur principale aujourd'hui c'est le rose j'ai tu dis rouge je savais au rose ça me semble que j'ai cru m'entendre dire rouge anyway je te fais un zoom in mon timine et on se revoit donc voilà voilà je suis installée je me suis même fait un petit café et je débute ce petit vidéo avec toi j'ai déjà mis ma petite base à paupières et là je vais prendre ma palette et je vais venir utiliser le rose qui selon moi dans la palette est le plus beau c'est celui-là ici c'est un rose mat très très barbie donc lui je vais le mettre je vais commencer par ce toi-là donc je vais le mettre en coin interne assez grossièrement je vais faire ça de l'autre côté et pour le moment j'estompe pas du tout pour le moment ça donne ça ensuite je vais essuyer bon et ensuite je vais me reprendre le rose qui est ici qui est un petit peu plus lumineux avec le même pinceau et je vais venir le mettre ici c'est deux couleurs qui se ressemblent mais 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 j'avais envie de faire ainsi donc je fais la même chose ce côté-là je la mets dans mon creux je me concentre dans mon creux on va estomper tantôt fait que ça donne à peu près ça fait que là je peux me permettre d'estomper un peu fait que moi je pense que je vais estomper de plus près parce que je vois rien donc voilà pour le début j'ai fait un petit cut crease avec une base rose j'ai pris tout simplement dans ma palette de révolution ma painting créateur révolution paint book palette j'aime bien ça me servir de ça pour des bases et j'ai mis un petit rose pâle comme tu peux voir et je vais venir prendre la couleur qui est un petit peu rose mauve ici qui est toute cute je vais venir la mettre par dessus c'est très beau faut juste soit un peu plus précis pour l'estompage tantôt parce que comme tu sais de proche c'est un véritable calvaire même de cette distance-là je t'avouerais là que tu sais je vois pas vraiment les détails ça va pas bien on se débrouille on se débrouille les filles c'est beau hein j'aime ça trop c'est trop beau je vais venir faire un petit peu de d'estomper je suis en dessus de ça les filles je vais venir prendre le rose mauve ici je vais venir la prendre au doigt je vais venir la mettre par dessus c'est des fards qu'au doigt c'est un peu difficile des mètres je vais essayer avec un pinceau comme ça regarde comme c'est cute c'est vraiment ça pour le moment ça donne ça et je trouve ça vraiment très beau fait que là j'en ai nettoyé tout le contour et en même temps ça va permettre de prendre la forme petite astuce si tu ne la connais pas ça empêche de mettre des tapes et puis ça épouse vraiment 100% le contour de ton oeil parce que tu suis moi j'enveloppe deux doigts comme ça ça va vraiment suivre exactement la forme de ton oeil tu peux pas te tromper et voilà petite astuce ça ça fait toujours plaisir d'avoir des petites astuces tu la connais ça pas fait que je vais mettre ça de côté parce que je vais faire le teint puis là je vais avoir de quoi de léger et de lumineux sur le teint tout cute c'est bien c'est bien Sous-titrage ST' 501 ... 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 palettes préférées, vraiment. Je trouve que les palettes sont abordables, les couleurs sont super belles, on peut faire tout, plein de choses avec ça. Et moi, c'est ce que j'aime. Donc, voilà, je vais te remontrer le tout d'un petit peu plus près, même si je l'ai fait juste avant. C'est toujours bien de... Donc, voilà, pour les yeux. Je n'ai pas fait de trait de liner. Je trouvais que le trait de liner aurait tout gobé à ce que je voulais faire. Et c'est exactement un petit teint comme ça que je voulais. Un petit teint frais, des petits yeux roses frais. Dans l'ensemble, pour moi, c'est parfait. Donc, voilà tout le monde, je vous laisse. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!